Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 10. En ce temps-là, les publicains et les pêcheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pêcheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a cent brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se convertit plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a dix pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pêcheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Les pharisiens et les scribes sont horrifiés par le comportement de Jésus. Ils fréquentent les publicains et les pêcheurs. Pire, ils mangent encore avec eux. Ils se mettent au contact de cette impureté qui va le séparer pour toujours du Seigneur. Alors Jésus leur raconte ces deux paraboles, celle de la brebis perdue, de la pièce d'argent égarée. Et à chaque fois, il insiste sur la joie qui est celle du propriétaire quand il retrouve soit sa brebis, soit cette pièce d'argent. Cette joie, il ne la garde pas pour lui tout seul, mais il tient à la partager avec ses amis, avec ses voisins. Il la cherche à communiquer cette espérance du salut, de pouvoir retrouver ce qui était perdu et ce qui est cher à notre cœur, à notre âme. Alors oui, nous sommes comme cette brebis perdue, comme cette pièce d'argent égarée aux yeux du Seigneur. Nous nous sommes éloignés de lui, mais il n'a pas cherché à nous oublier. Et non, il nous recherche sans arrêt, sans perdre espoir, pour que le jour de la rencontre soit un jour de joie pour lui comme pour ses enfants retrouvés. Et que cette joie nous mène au salut dans son royaume. Amen. Amen.